Musique Salut à tous, c'est Monsieur Péros X9. Donc, je vous présente la deuxième partie de mon village médiéval, de ma série médiéval. Donc, voilà. On n'avait pas fini, donc on va finir ce village. Donc, on avait fait le forgeron, la maison là, la maison là et le marché. Ok, il nous reste celle là, celle là, celle là, la tour, la cathédrale. Oh là, oh. Bon, c'est pas grave, nous allons y arriver. Donc, cette maison là est un peu particulière, car elle donne sur un escalier en arrivant. Donc, celle là, j'ai mis du temps à réfléchir. Je voulais faire une maison, que des maisons différentes. Donc, un escalier comme ça, arrive sur une mezzanine. Je trouvais ça super. Je me suis dit, franchement, t'es un génie. Donc, voilà. Petite mezzanine sympathique, avec bouquins, sièges et tout. Tableau pour donner de la couleur. Donc, voilà. Le sous-sol. Donc, c'est la cuisine, en fait, le sous-sol. Hop, les toilettes. Donc, voilà. Maintenant, on va monter tout en haut. Hop. Notre chambre. Donc, là, c'est plutôt chambre enfant. Ou adulte. Commode et tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première maison de cet épisode. Donc, là, j'ai mis le barré. Voilà. Donc, assez sympa. Donc, voilà. Donc, des lampadaires. Toujours un petit coin sympathique, comme de l'autre côté. Donc, là, encore une maison différente. Eh oui. Avec une petite terrasse en dessous. Et une maison suspendue vers le dessus. Donc, voilà. Donc, c'est parti. On rentre. Hop. Donc, comme d'habitude. Ha ha ha. Les livres. La petite table. J'aurais pu en faire la plus grande. Le four, l'évier et les coffres. Donc, voilà. Maintenant, on va monter vers le... À l'étage. Oui, voilà. Les sièges. La commode avec étagère. Toute la verdure. Je trouve que c'est important de mettre de la verdure. Et le lit. Et des petits pots de fleurs. C'est sympa. Voilà. Donc, on redescend. Hop. On va aller voir la terrasse. Donc, la terrasse avec un petit cours d'eau. Encore de la verdure. Un salon de jardin. Voilà. Je cherche le mot. Donc, voilà. Le petit salon de jardin sympathique. Donc, on va ressortir. On va aller voir la maison suivante. Qui est une maison, mais qui n'est pas une maison. Donc, voilà. C'est compliqué. Donc, c'est parti. Donc, en fait, c'est une taverne. Donc, une taverne, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un bar. Il y a une taverne, on le disait une taverne à l'époque. Donc, c'est un bar qui est une taverne. Donc, voilà. Toutes les tables. Hop. Le bar. Avec les trucs pour servir. Hop. Pour entrer. Coffre. Il y a un étage. Ce qui est... Par... Ce qui est très rare. Dans les bars. Voilà. D'autres tables. Toujours petit tableau. Voilà. Assez sympa. Donc, ça, c'est mon bar. Ma taverne. Taverne. Moi, je vais le nom bien la taverne. Donc, voilà. Encore différent des autres. Il y a un muret avec une barrière. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va aller voir... La cathédrale. Enfin, cathédrale et église, plutôt. Voilà. Alors, architecture sympathique. Voilà. Je la trouve assez belle. Maintenant, on va rentrer dedans. C'est parti. Donc, là, il y a les sièges. Pour s'asseoir. Pour faire la messe. Etc. Il y a le tableau. L'architecture, qui est importante. Voilà. Le truc. Enfin, le signe de croix. L'eau bénite. Voilà. Ces petits trucs. J'ai fait ça dans les églises. Donc, j'ai essayé de faire pareil. Après, ici. Oh, le siège de travers. C'est pas grave. Donc, là. La place du prêtre. Les croix. Avec les tableaux sur les côtés. Donc, voilà. Donc, maintenant, on est dans les tours. Voilà. Des portes automatiques. Donc, là, c'est la tour. Donc, un escalier. Là, ça monte. Juste ici. Pour avoir une vue un peu... Et une vue sur le village, bien sûr. Qui est magnifique. Donc, voilà. Donc, l'architecture importante aussi. Donc, on va redescendre de l'autre côté. Mais pas descendre tout de suite. Vous voyez ? Donc, là. C'est là où il y a les vieux livres, les bibles, etc. Donc, voilà. Donc, là, dans l'autre tour, c'est pareil. Donc, on va aller par la voir. Donc, on redescend. Hop. Donc, c'est parti. On en va voir le cimetière. Et oui, il y a toujours un cimetière. Le cimetière qui est là. Donc, première tombe. Miles Maé. Deuxième, Eliott Bonhomme. Troisième, Oscar Chasson. Quatrième, Arthur Chapuis. Cinquième, Arthus Leroy. Sixième, Léopold Guibert. On était où ? Septième, Alexandre Malard. Oh, bah tiens, j'ai pas mis de nom. Pas grave. Huitième, Leroy Nestor. Et neuvième, Jules Poiret. Donc, voilà. Mon petit cimetière. Quand je pense que je suis enterré dedans. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir la tour. La tour... Wow. La réflexion pour cette tour-là. Ils m'ont pris du temps. Donc, c'est pour les gardes. Donc, voilà. Là, il y a les armures. Les outils. Les armes. Et là, l'or. Donc, voilà. Un étage. Oh là, ça manque de torches ici. On va en mettre... Hop. Donc, voilà. Donc, là, je mets des... On démarche pour voir. Pareil ici. Et pareil ici. Donc, voilà. Ah, il fallait qu'il fasse nuit. On redescend. Hop. Donc, là, il y a marqué port. Car il y a le port. C'est la direction pour aller vers le port. Donc, voilà. Hop. Les gardes. Et mon port. Je ne vous en dis pas plus. Et une petite maison. Une petite maisonnette. Toute simple. Toute simple. Vous allez voir. Voilà. Évier. Four. Table. Et petit étage. Petit. Avec un lit. Une commode. Et un grand coffre. Voilà. Vraiment simple. Voilà. J'ai voulu faire une petite maison. Voilà. Assez simple. Avec un petit jardin. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, là, on a tout vu. Pour mon village médiéval. Qui m'a pris du temps. Donc, franchement. Je l'ai fait pour vous. Donc, abonnez-vous. Likez la vidéo. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Dans le prochain épisode. Ça sera. Le prochain épisode. Ça sera. La forêt. Et les alentours. Donc, on verra ça ensemble. Donc, voilà. C'était Monsieur Pyrosex 9. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501